Une politique plus simple, plus lisible afin de rétablir la confiance entre la France et l'Afrique. Ses propos sont du président français Emmanuel Macron qui s'adressait le lundi 27 février à un parterre de personnalités juste avant sa tournée en Afrique. C'est donc cette importante intervention que nous essayerons de décrypter sur ce plateau de cette info. L'émission se fera en deux parties dont la première sera consacrée à la nouvelle politique globale de la France en Afrique et la seconde sur la stratégie économique de la France sur le continent. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau son excellent Jean-Christophe Béliard, il est ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, dites-nous, première question rapidement, depuis quand la France a-t-elle constaté que sa politique en Afrique est obsolète ? Bon, je trouve que vous y allez un peu fort avec les mots. L'Afrique, c'est 55 pays. On a pu constater des reculs au Mali, à la suite de deux coups d'État perpétrés par des colonels, ou au Burkina, la suite de deux coups d'État, l'un perpétré par un colonel, l'autre par un capitaine. Mais l'Afrique est grande, et donc les mots que vous avez utilisés, obsolètes, à mon avis, ne sont pas les mots justes. Il y a eu des hauts dans certains pays, des bas dans d'autres. Je pense qu'on ne peut pas qualifier la politique de la France à partir de quelques bas, même s'il y en a qui sont dus à l'actualité, mais on y reviendra. Et pourquoi voulez-vous changer justement cette politique si elle n'est pas obsolète ? L'idée, c'est de s'adapter à… L'Afrique a changé depuis les indépendances. L'Afrique est un continent jeune. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où 70% de la population a moins de 35 ans. L'Afrique regarde de l'avant. Les autorités des différents pays africains, à commencer par la Côte d'Ivoire, cherchent d'abord à créer des emplois. À faire plus de formations professionnelles. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter. Et en Côte d'Ivoire, les priorités de la Côte d'Ivoire, la transformation des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est d'abord un pays agricole. La transformation des produits agricoles, qui est une des priorités du gouvernement ivoirien. Et ça a été d'ailleurs largement discuté lors de la récente visite à Paris de Patrick Hachy. Mais aussi à l'occasion du salon d'agriculture, où il y avait une très forte délégation ivoirienne. C'était comment est-ce que la France peut accompagner les autorités ivoiriennes dans justement la transformation de ces produits agricoles. Autre priorité ivoirienne, la formation professionnelle, dans tous les domaines. Plus de techniciens, plus de techniciens supérieurs, plus d'ingénieurs, dont on aura besoin pour la transformation des produits agricoles, etc. Et donc c'est une priorité ivoirienne. Et donc c'est notre priorité. L'Afrique a changé et il faut le prendre en compte, évidemment. Et donc nous nous adaptons à cette nouvelle réalité, ces nouvelles réalités de l'Afrique, en transposant un petit peu nos propres priorités. Mais nos priorités ne sont pas les nôtres, ce sont les priorités de l'Afrique. C'est parce que ce sont les priorités de l'Afrique qu'elles deviennent nos priorités. Et c'est en ça qu'on peut parler d'adaptation, de modernisation. D'accord. Nous y reviendrons, puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Mais lors de sa visite, il était au Congo. Et Emmanuel Macron affirme que depuis 1994, il s'adressait justement au président congolais, Shisekedi. « Depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. » C'est ce qu'il a dit. Pour un président qui cherche à regagner la confiance des chefs d'État, ne l'avez-vous pas trouvé un peu rugueux ? Bon, d'abord, il s'agit de la République démocratique du Congo, la RDC. Il y a également le Congo-Brasa, où le président Macron s'est également rendu. Je crois que, de la part du président de la République, il y avait une espèce d'appel à agir. La question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo est la base, non seulement de la politique française, mais de la politique de la communauté internationale. Ce n'est pas la France qui dit ça, c'est le monde qui dit ça. D'ailleurs, comme dans l'ensemble des pays du monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire une chose pour la RDC et dire autre chose pour l'Ukraine. Sur l'Ukraine, nous disons exactement la même chose. Intégrité territoriale et souveraineté. Et donc, c'est une constante de la politique mondiale, de la politique du monde entier, et donc de la France. Et là, de la part du président Macron, c'était un appel, un encouragement… Ces propos sont quand même durs. Un encouragement au président Tshisekedi d'aller encore plus loin dans la reconstitution de forces armées solides, gendarmerie solide, pour avoir cette capacité de contrôler les frontières. Au fond, depuis très longtemps, la RDC a du mal à contrôler ces frontières. Il y a toutes sortes de groupes armés. Et l'idée, c'est de réussir à mieux les contrôler, pour mieux asseoir la souveraineté de la RDC. Dans cette partie leste, qui est une partie extrêmement riche, extrêmement riche en minerais, extrêmement fertile. Je crois que c'était plus un appel à agir qu'autre chose. Comme si le pays était en quelque sorte responsable de cette rébellion dans le Nord-Khivu, c'est ça ? Je crois qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. Il y a à la fois des ingérences venues d'ailleurs, il y a aussi une multiplicité de groupes armés. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de groupes armés dans l'Est de la RDC, une espèce d'anarchie très difficile à contrôler dans un milieu naturel très complexe. C'est un milieu de forêt, avec très peu d'infrastructures, très peu de routes. Facile à dire, pas facile à faire. Et c'est tout l'enjeu de la République démocratique du Congo. C'est un pays immense. C'est plus facile de contrôler un pays petit qu'un pays de cette taille, avec tous ses obstacles naturels. Les grandes rivières, les forêts. Voilà le travail de la République démocratique du Congo, que les autorités congolaises, depuis longtemps, cherchent à rétablir. Et ce, dans un cadre, rappelez-vous, à un moment donné, il y a quelques années, Madame Albright, la secrétaire d'État américaine, avait qualifié la guerre de la RDC de guerre mondiale. À cette époque, neuf pays africains avaient des troupes en République démocratique du Congo. Donc voilà, l'enjeu, il n'est pas simple. Et donc, oui, ce n'est pas facile pour les autorités de la RDC de mener à bien ce travail. Et tout ça se passe à 2000 kilomètres de Kinshasa. La politique française, vous avez parlé d'adaptation. Justement, cette politique suffira avec plusieurs pays africains. Mais le président Emmanuel Macron a précisé qu'il n'y a plus de politique française pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase ? Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y avait plus de France Afrique. Vous savez, c'est une constante depuis qu'Emmanuel Macron est président. C'est un homme jeune. C'était quoi déjà la France Afrique ? C'était des relations particulières avec certains chefs d'État à une époque. Des relations entre le continent et la France. Aujourd'hui, la France cherche à d'abord européaniser sa politique africaine, ou plutôt ses politiques africaines. C'est difficile de dire la politique africaine. Vous avez des pays tellement différents, tellement lointains les uns les autres. Il y a l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique n'est pas uniquement l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Il y a le Maghreb, il y a l'Égypte. Tout ça, c'est l'Afrique. Une fois de plus, c'est 54 ou 55 pays. Et donc, il faut travailler. Et nous essayons de travailler ensemble avec les 27 Européens. Nous essayons de décliner nos politiques de plus en plus en tant qu'Européens. Regardez la carte du monde. L'Afrique est juste à côté de l'Europe. Et s'il y a un continent qui intéresse que l'Afrique réussisse, c'est l'Europe, par définition. Pourquoi ? Parce que l'Europe bénéficiera du succès de l'Afrique. En 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Des gens jeunes, des gens mieux éduqués, mieux soignés. Des gens qui auront un pouvoir d'achat, une capacité d'achat. Donc, il y aura de la place pour tout le monde. Si l'Afrique, en revanche, échoue en raison de la montée du terrorisme, et le terrorisme aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas uniquement le Sahel. Le terrorisme, c'est la Somalie, c'est le Mozambique, c'est l'Est de la RDC, où il y a des groupes terroristes également. Quand on parle de l'Est de la RDC, ce n'est pas simplement les possibles ingérences de certains pays de la région, mais c'est aussi des groupes terroristes. Si l'Afrique échoue, ce sera un très grand danger pour l'Europe, en raison de notre proximité. Il y a quelques kilomètres, 14 kilomètres, au niveau du détroit de Gibraltar. Et vous avez vu, aujourd'hui, l'actualité, on parle tant de la Tunisie, de ces ressortissants africains qui vont chercher du travail en Tunisie, qui parfois cherchent à traverser... Ils ne sont pas en règle, oui. Et qui cherchent parfois à traverser la mer. D'ailleurs, parmi eux, la majorité sont en fait tunisiens. Si c'est ça le futur, ce n'est pas un futur qui sera très souhaitable, ni pour l'Afrique, ni pour l'Europe. Si un continent a vraiment intérêt à ce que les choses se passent bien en Afrique, c'est bien l'Union européenne et l'Europe de manière globale. Vous avez abordé la question du terrorisme. On sait qu'il y a un véritable problème au Mali, au Burkina Faso, où il y a eu ce sentiment anti-français qui est né et qui a mis à mal l'armée française. Est-ce que ce discours ne vient pas justement, n'intervient pas justement parce qu'il y a ce sentiment français là qui est né ? Et est-ce que ce n'est pas pour baliser, éviter que ce sentiment-là prospère dans les autres pays ? Non, je ne pense pas que ce n'est pas ça qui s'est passé au Mali. C'est le contraire. Au Mali, c'est des colonels qui un jour prennent le pouvoir. C'est le pouvoir qu'ils ne voulaient pas de la France et pas les habitants. Ils voulaient d'abord le pouvoir, ces colonels. Ils l'ont pris en leur nom propre. Ils n'ont pas pris le pouvoir au nom du peuple. Le peuple n'a pas été consulté. Il n'y a pas eu d'élection. Ces colonels prennent le pouvoir et instrumentalisent le sentiment anti-français pour pouvoir rester au pouvoir. L'objectif de ces colonels, c'est fondamentalement au terme de la période de transition, de rester au pouvoir. Et donc l'objectif de ces colonels, c'est de se débarrasser de tout ce qui est puissance extérieure. Donc on commence par la France, puis les pays de l'Union Européenne. Maintenant la MINUSMA, maintenant la force des Nations Unies, pour pouvoir rester au pouvoir. Il ne s'agit que de cela. Il n'y a pas un sentiment anti-français des populations du Mali en tant que telles. Il y a un sentiment anti-français qui est cultivé par une junte qui est au pouvoir. Et je crois qu'il faut en rester là. Il ne s'agit pas de... Donc ce n'est pas dans l'autre sens. Il y a eu un sentiment anti-français sur lequel les colonels ont prospéré. C'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Et le cas du Burkina ? Alors le Burkina, c'est un peu la même chose. D'abord, il y a eu au moment du deuxième coup d'État du capitaine, du président Traoré, quelques centaines de jeunes. Quelques centaines. Quelques centaines. Je suis reçu des images, on a vu des milliers. Quelques centaines. Même quelques milliers. Oui. Et il y a quelques semaines, il y avait un excellent entretien à la région Afrique du président du Ghana qui disait, quelques centaines ou même quelques milliers, est-ce que c'est ça le Burkina ? Est-ce que c'est le Burkina ou est-ce que ce n'est pas quelques Burkinabés ? Donc, il n'y a pas forcément de sentiment anti-français. D'ailleurs, je peux vous dire que, pour des raisons que l'on peut comprendre et qu'on accepte totalement, les nouvelles autorités du Burkina Faso, que nous reconnaissons, ont demandé le départ des forces françaises. Mais les choses se sont très bien passées. Un certain nombre d'officiers français, au moment du départ, ont été décorés. Les gens ne le savent pas, pas les autorités burkinabées. On n'est pas partis en courant, on est partis parce que c'était la volonté que l'on comprend, que l'on accepte des autorités burkinabées. Maintenant, que quelques Burkinabées, quelques centaines, quelques milliers, quelques milliers, est-ce que c'est le Burkina Faso, pays de plusieurs millions d'habitants ? Est-ce qu'on a demandé leur avis au Burkinabé ? Aujourd'hui, le quotidien du Mali, c'est de plus en plus d'attaques terroristes. Le quotidien du Burkina, c'est de plus en plus d'attaques terroristes. Nous, qu'est-ce que nous souhaitons ? Oui, justement. Qu'est-ce qui change, justement, dans ce logiciel que vous proposez ? Non, mais d'abord, nous, ce que nous souhaitons, c'est que… Pour le Mali et le Burkina, ce que vous souhaitez ? Nous, nous souhaitons que le Mali réussisse, c'est-à-dire stabilise la situation contre le terrorisme. Nous souhaitons que le Burkina stabilise la situation et en vienne à bout du terrorisme. Et je le dis d'autant plus que je vous parle depuis Abidjan, l'intérêt de la Côte d'Ivoire n'est pas que le terrorisme prenne souche au Mali ou n'est pas que le terrorisme prenne souche au Burkina, parce que les conséquences pour la Côte d'Ivoire, ça serait un afflux de réfugiés, parmi eux des gens pas forcément recommandables. Donc, on ne peut… La Côte d'Ivoire ne peut que souhaiter la réussite des autorités malielles et ne peut que souhaiter la réussite des autorités burkinabées et nous aussi. Parce que la dernière chose que nous voulons, c'est la mise en place d'un État terroriste au Mali et d'un État terroriste au Burkina. Et sachez qu'au Mali, il y a deux groupes principaux de terroristes qui aujourd'hui s'affrontent. Il y a d'une part le Mjim, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est-à-dire Al-Qaïda, et de l'autre côté Daesh. Vous rendez-vous compte que se passe en ce moment, se joue en ce moment au Mali, une partition qui est dirigée par d'autres venus d'ailleurs, des gens venus de Syrie, d'Irak. Le chef de Daesh au Malien est un Saharaoui, ce n'est pas un Malien. Le chef de Daesh au Burkina est un Saharaoui, ce n'est pas un Burkinabé. Et donc dans les deux pays s'affrontent deux forces terroristes, Al-Qaïda et Daesh. Pour le contrôle du pays, personne ne souhaite que ces gens réussissent. Et quand on entend certaines autorités accuser la France de soutenir les terroristes, c'est absolument scandaleux de pouvoir même imaginer de dire cela, alors que la France ne cesse depuis des années de se battre contre le terrorisme, que la France a subi, le terrorisme, rappelez-vous le Bataclan, Nice, et qu'au Mali, notre travail ça a été, d'ailleurs ça n'était rien d'autre que de se battre contre le terrorisme. À aucun moment au Mali, notre objectif était de construire le Mali. Mais n'avez-vous pas l'impression que vous avez échoué au Mali ? Ça dépend échouer à quoi. Nous avons réussi à éliminer des terroristes qui étaient des terroristes très importants, mais ce n'était pas à nous de construire le Mali, c'était aux autorités maliennes. Il y a eu les accords d'Alger, il fallait mettre en œuvre les accords d'Alger entre Bamako et les groupes, non pas terroristes, mais les groupes autonomistes du Nord. Mais ces accords n'ont pas été mis en œuvre. C'était aux autorités maliennes, à l'armée malienne, à la gendarmerie malienne, d'occuper le terrain. Nous, notre travail, c'était uniquement d'arrêter les terroristes, mais c'était aux Maliens. C'est parce que les Maliens ne l'ont pas fait, n'ont pas réussi à le faire, qu'ils nous ont accusés de le faire. Accusés à tort. Accusés. Nous, le Mali n'est pas notre pays. C'est aux Maliens de s'occuper et de gérer le Mali et de sauver le Mali. Mais mon message, c'est que nous souhaitons vivement que le Mali sorte de cette situation en maîtrisant le terrorisme. Maintenant, la question, c'est est-ce que les Maliens vont réussir, alors que la communauté internationale était là, le monde était là pour aider le Mali, les Nations Unies, l'Union Européenne, la France, de la même façon que le monde s'était mobilisé en Syrie, en Afghanistan, en Irak. C'est le monde qui est intervenu. Est-ce que le Mali va s'en sortir seul avec quelques miliciens russes, qui ne sont pas des professionnels de la guerre, mais qui sont une milice ? Wagner, vous parlez de Wagner. Je parle de Wagner, oui. Est-ce qu'ils vont réussir avec Wagner ? On peut se poser la question. Là où ça a été très difficile, parce que regardez les espaces, des milliers de kilomètres depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad, parce que ce n'est pas qu'au Mali. Le terrorisme, il est aussi partout. Il est au Tchad, non seulement avec les terroristes du Sahel, mais aussi avec Boko Haram. Il est au Nigeria. Le problème, il est partout. Et ce n'est pas n'importe quel terrorisme, c'est Al-Qaïda et Daesh. Et donc la question, c'est est-ce que ce n'est pas mieux d'être tous ensemble, le monde, contre le terrorisme ? Est-ce que les Maliens vont pouvoir s'en sortir seuls avec une milice privée ? Et est-ce que les Burkinabés vont pouvoir s'en sortir seuls ? Pour l'instant, il n'y a pas de Wagner au Burkina. Nous, nous espérons qu'ils vont s'en sortir. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est une augmentation terrible du nombre de personnes qui sont tuées par les événements. Et au Mali, les terroristes contrôlent aujourd'hui l'ensemble du pays. Ils ne sont pas uniquement dans le nord, ils sont également dans le sud. Et aujourd'hui, au Burkina, les terroristes sont également dans l'ensemble du pays. Vous avez vu, ils ont commencé à frapper le Bénin, le Togo. Et donc voilà, c'est comme une sorte de cancer qui se propage. Et donc la question, c'est, est-ce qu'on n'est pas mieux tous ensemble ? Alors il y a beaucoup d'initiatives que nous, nous souhaitons. Justement, ce sera la dernière question pour la première partie de cette émission. Vous venez de dépeindre la situation. Elle est alarmante. Vous l'avez dit. Quelles solutions propose la France pour y remédier ? Alors, ce n'est pas à la France. Je pense de proposer des solutions. Puisqu'elle veut changer sa politique. Les solutions sont proposées par les pays. Les propositions, elles sont faites aujourd'hui par la Côte d'Ivoire, par le Ghana, par le Togo, par le Bénin. C'est ce qu'on appelle le groupe d'Akra. Le président Ouattara, depuis pas mal de temps, nous dit, laissez-nous faire ce travail. Ce n'est pas à vous de le faire, c'est à nous de le faire. Par contre, ce que nous attendons de vous, c'est soutenez-nous dans ce travail. C'est-à-dire, fournissez-nous du matériel, fournissez-nous de la formation, fournissez-nous du renseignement. Et nous, ce travail, nous le ferons. Et c'est la direction que prennent les choses. Parce que dans les récentes initiatives du président Macron, il y a aussi l'annonce d'une nouvelle posture militaire en Afrique. Et on est en train d'en discuter. Le président Macron, on a parlé avec le président Ouattara. Le président Macron en a parlé avec le président Macky Sall. C'est de voir comment on va pouvoir mettre en œuvre ces idées, notamment concernant la Côte d'Ivoire. Travailler ensemble, plus de formation en Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui fera le travail. On le voit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a recruté de nombreux militaires, qu'elle est en train de former, qu'elle est en train de déployer dans le Nord. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire achète des matériels, des avions, des hélicoptères, des drones, des chars. Dans le même temps, et ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui n'a pas été fait au Mali. C'est ça que fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui donne l'exemple. Oui, absolument. C'est le développement économique et social. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis par la Côte d'Ivoire dans la partie extrême nord du pays, dans le Nord-Est, dans le Nord-Ouest, pour que les gens, quand arrivent des terroristes, ne tombent pas dans le piège du terroriste qui dit « je te donne 100 000 francs CFA, je te donne une moto et tu viens avec nous ». Non, les gens disent « moi je suis ivoirien », mais il y a aussi tout le travail qui est fait au niveau des écoles, où le matin, il y a le drapeau ivoirien, les gens sont ivoiriens, ils sont chez eux et ils défendent la Côte d'Ivoire. Donc, en ce moment, il y a un travail qui est fait à la fois en termes sécuritaires et en termes de développement économique et social. Et vous l'avez remarqué, cela fait plus d'un an qu'il n'y a plus eu d'incursion terroriste en Côte d'Ivoire. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Maintenant, si les terroristes réussissent au Mali et au Burkina, la pression sera plus forte et il faudra que la Côte d'Ivoire soit encore plus forte. Et donc, elle continue en ce moment son exercice de consolidation. Mais ce n'est pas à la France qu'il faut poser la question. C'est au pays de la région. C'est ce qu'on appelle l'appropriation africaine. Travailler à développer les zones frontalières, comme le fait, par exemple, en Côte d'Ivoire, la Commission nationale des frontières. Merci, Excellence. C'est la fin de la première partie de cet entretien. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie qui sera consacrée à la stratégie économique de la France en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada